Elle aurait pu avoir un autre comportement si on n'avait pas fait ce travail quand elle était tout chiot. Ben oui, ben oui on dit bonjour. Je n'imagine plus ma vie sans elle quoi. Bon comme vous pouvez le voir, on est que la cause. En tout cas c'est super chouette et la direction c'est la Dog Mom de Tévis. J'aurai acheté des petites riandises, des petites choses à mastiquer, ça va être vraiment cool. Un pour chacun, ça va être vraiment top. Bon allez je vous reprends après. Ça c'est mon camion. Avec ma compagne nous avons décidé d'y vivre à l'année depuis plus de trois ans. Nous voyageons sur les routes de France accompagné de notre magnifique chat Gustavo. Allez c'est parti. Bon on a été faire le plein de petites friandises, de petites choses à mastiquer pour Tévis mais aussi pour Tévis et la troisième petite d'Auberman. Je ne connais pas encore son nom mais on va savoir ça rapidement. Donc là on va aller rejoindre Tévis que vous avez déjà vu dans l'épisode je ne sais plus combien, je vous mettrai ça sur le côté. Et ben on va les revoir. Elles ont tout juste 10 mois, ces deux soeurs de la même portée et T-Cup elle va sur ses 11 mois mais elle ne les a pas encore. Donc ça va être super chouette de voir trois d'Auberman à peu près du même âge. Ça va être très énergique à mon avis mais ça va être sympa. Allez je vous emmène avec moi. Nous avons fait le choix de directement amener nos trois chiennes dans un endroit où on pouvait les lâcher, histoire qu'elles communiquent tranquillement. Au début c'est un peu le foutoir, on peut voir qu'elles se courent après, qu'elles s'aboient dessus et ensuite nous avons pu observer des petits comportements propres à chacune. Tévis en beige et Tara en rouge ont l'habitude de se voir souvent et ce sont deux soeurs. T-Cup a donc dû se faire sa place petit à petit comme elle le pouvait. Je rappelle que je ne suis pas éducatrice, je m'amuse juste à commenter ce que je vois en fonction de ce que j'ai vécu et de ce que je connais de l'éducation canine. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une autre opinion. Là vous allez voir que les trois louloudes vont très bien communiquer en se secouant histoire de s'apaiser les unes et les autres. Nous avons pu remarquer que Tara avait tendance à beaucoup aboyer sur T-Cup et on s'est dit que c'était sûrement pour protéger ses maîtres. Mais regardez ce que fait Tévis en beige. Je pense que vous avez vu, Tévis en beige demande à sa soeur Tara en rouge d'arrêter d'aboyer sur T-Cup. Nous nous sommes fait cette réflexion parce que ça faisait plusieurs fois que Tara et T-Cup venaient dans nos jambes et c'est à ce moment là que Tara aboyait. Bon rien de grave, c'est vite passé et ensuite une petite staff trop chou est venue nous rejoindre. Et là vous allez voir mais c'est T-Cup qui se met à aboyer sur la petite staff. Comme si elle lui disait écoute moi j'ai mis un moment à rentrer dans le groupe donc toi ça va pas être si simple. Evidemment je plaisante. Mais regardez T-Cup n'arrête pas de lui aboyer dessus c'est un manque de respect et la staff ayant déjà cinq ans et étant très bien codé n'a qu'à la poursuivre en la regardant dans les yeux pour lui faire comprendre. Là vous allez voir que je caresse la petite staff sur la tête et elle a l'air un petit peu gênée. Je m'étais bien évidemment présenté à cette chienne mais quand ce n'est pas son chien il vaut mieux quand même caresser le poitrail du chien au lieu de commencer par la tête. Finalement comme ce qu'a fait Pierre juste derrière moi avec T-Cup. Bref je trouvais ça vraiment amusant de vous commenter tout ça avec le recul et surtout avec des petits effets de ralentis c'est plutôt sympa. Evidemment tout ça est normal les chiens communiquent entre eux et c'est comme ça qu'ils interagissent. il faut au maximum quand c'est possible les laisser faire. Une fifille ici et une fifille ici. Tu vois j'aime bien. Elle est très sensible mais alors c'est pas moi réellement qui en parle c'est plutôt l'éducateur qui m'a dit qu'elle était beaucoup plus sensible que sa soeur mais que le fait de l'avoir socialisé très très tôt et de lui avoir fait découvrir beaucoup de choses lui avait permis de gagner en confiance. C'est une chaîne équilibrée, puissante quand même parce qu'on m'a appris à la tenir. C'est pas ton dos qui doit tenir mais c'est réellement tes jambes qui te portent et qui garde le chien. Elle a énormément de puissance. Elle est très calme à la maison, très gourmande. Elle défend pas super bien son territoire parce qu'elle laisserait facilement plein de gens rentrer dans la maison. Bah écoute elle laisse tout le monde rentrer dans la maison. Par contre étonnamment il y a deux semaines j'avais ma copine de Savoie et ils sont rentrés dans la maison avant elle. Elle ne les connaissait pas, elle ne voulait pas rentrer dans la maison parce qu'elle se disait il y a un truc bizarre dans cette maison. Bêtement elle est restée à l'extérieur, elle ne voulait pas rentrer et elle a eu peur de rentrer chez elle et après elle est restée en retrait. Elle les a observées mais alors très sagement, elle les a jaugées finalement et elle les a acceptées. Et ils étaient avec deux enfants en bas âge. Ma copine elle avait un peu peur parce qu'à la plage elle était fofolle. Et là elle a vu le chien alors super calme avec les enfants qui acceptaient les caresses et qui est restée en fait sur son tapis, sur son tapis de sommeil. Mais alors très très calme. Moi je dirais que c'est une chienne très puissante physiquement et hyper sensible mais très très sensible et puis un vrai pot de colle. Oh ! Oh ! Bah ! Et tu fasses quoi ? Bah je sais pas. T'as pris des legs ? Ouais on a eu une coupure d'électricité. Donc ici T-Cup. Et ici T-Liz. Et T-Liz. T-Cup elle a pas l'air de vouloir prêter son jouet qui n'est pas le sien. Non mais de toute façon, du moment qu'elle fait pas de protection. Ah non, 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 non. Elle a le droit d'avoir son petit calme aussi. T-Liz elle est super cool. Au départ elle avait le droit de monter sur le canapé parce qu'elle était toute petite. Elle faisait la taille d'un coussin en fait. Et... Ouais. Je la vois pas, c'est pour ça que je la regardais. Hé ! T'étais là ! Et puis à un moment donné, je me suis dit bah non. Et l'éducateur m'a dit mais en fait ils m'aident beaucoup l'éducateur. Il m'a dit mais vous imaginez vous allez avoir des amis à l'apéro. Ils la connaissent pas. Et puis tout d'un coup elle va s'installer à côté d'eux. Bah ça fait quand même un peu peur hein. La gueule d'un Doberman quand t'es en train de prendre ton verre. Tu te dis si tu connais pas le chien tu peux être impressionné. Et au delà de ça, ça prend de la place. Et j'ai voulu la déshabituer au canapé. Ouais. Donc j'ai mis des chaises sur le canapé pendant deux mois. Comme ça plus personne n'y avait accès finalement. Et puis bah maintenant elle va plus. J'ai plus besoin de mettre quoi que ce soit. Et si jamais elle met une patte dessus, je dis non. Tu descends. Trop content d'avoir un éducateur. Évidemment. Et qu'ils me disent tiens. Bah en fait des fois ils me disent tiens ça non. Voilà. Et je dis bah bah oui ça non. Mais je le savais pas parce que c'est moi qui le fait. Donc c'est machinique. Ouais. Et puis même tu t'entends pas. Moi je vois l'éducateur la dernière fois il me dit l'ordre tu le fais pas bien. Parce que l'ordre, le chien, tu n'as pas besoin de dire allez Témis on y va. C'est on y va quoi. La maîtresse elle dit pas allez les enfants vous allez sortir votre cahier. Vous allez sortez votre cahier et on y va. En fait plus voilà. Il faut être directif. Il faut être clair. Il faut pas le noyer avec des paroles inutiles. Et finalement il m'aide énormément parce qu'il me corrige. Il corrige des défauts de comportement finalement que je pourrais avoir avec avec elle. et il m'aide à mieux me faire comprendre de ma chaise. Et j'en apprends énormément avec lui. Donc pour moi c'est une source terrible. Non mais il est top parce que tu le quittes. Ah oui. Il est toujours sympa avec lui. Il est vraiment top. Mais tranquille regarde elle est sur le canapé. Bah ouais parce qu'elle aime bien les cafés. Je crois que c'est pas interdit au canap tu viens de l'aussière. Et si jamais elle met une patte dessus. Je dis non. Tu descends. Bah elle est pas tout à fait dessus. Elle a les pieds par terre. Et puis c'est pas la mienne. Donc euh. Bon elle est où t'as le droit aujourd'hui. Bah ouais et puis elle est un peu malade alors. Bah alors laisse tomber la prochaine fois qu'elle va te voir. Vu comment elle t'aime bien là. Bah ouais. T'as vu la mienne elle l'a fait ? Attends tic-up. Pas bouger. Attends. Non, non. Non. Téris non. 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 Pas bouger Tic-up. Wait. Ouais. Pas bouger tiens pas bouger. Là Téris. Pas toucher Tic-up. Wait. 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 Non. Wait. Non. Pas toucher Tic. Je m'en doutais, ça allait être trop long pour T-Cup C'est pas grave Vas-y, vas-y T-Cup, viens T-Cup, viens ici Très bien ça Tiens, attends Du coup, vas-y, je vais te montrer un petit peu ce que je sais faire avec T-Cup Vas-y avec la tienne aussi, tiens, vas-y Je peux prendre quelques croquettes ? Ok, cool Allez les fifis, on vient Sit Bon, T-Cup, si t'as plus, tu me fous la honte là Allez viens, Bibou Sit Très bien les filles, c'est très très bien ça C'est super les filles Pas bouger Wait Couche Témisse couche Assez Sit Couche Super, super Sit C'est bien T-Cup Pas, couche Pas bouger Assis C'est bien mais vous Couche Si vous voulez, assis Couche Très bien Il y a Témisse qui prend un raccourci, on reste en debout et... Pas touché Non Non Témisse Sit Très bien Vas-y T-Cup Super Très très bien ça Good T-Cup, tu passes Super Sit Témisse sit Super les filles, bravo Super Non Non Vas-y Très bien Super ma belle Pas bouger Assis Couche Bon là j'ai l'impression que Témisse elle se dit ouais tout ça pour une seule croquette Flemme Assis Couche Ticup Passe Tourne Oui, c'est bien ma fille, bravo c'est très bien ça Super Super Elle adore en fait passer tout ça Alors moi je le fais, mais alors tu filmes pas Merci Est-ce que son fils copotame La plus grosse difficulté par exemple Avec ma chaîne actuellement, c'est la canalisée quand elle est avec sa soeur Elle a un lien avec sa soeur et là elle oublie tout le monde extérieur mais d'ailleurs elle ne verrait pas un danger et c'est ça le gros problème Donc finalement c'est pas pour lui casser son moment de jeu, c'est aussi pour savoir la rappeler à l'ordre dans le bon sens du terme et lui éviter une situation périlleuse Mon éducateur m'a dit que dorénavant, et d'ailleurs on l'a pas fait et ça fait deux semaines qu'il me l'a dit, on l'a toujours pas fait donc il faut qu'on le mette en place Dorénavant quand on sort les chiennes, il faut absolument qu'on leur fasse 5 à 10 minutes d'éducation quand elles sont toutes les deux Et c'est pareil, c'est-à-dire que Johan prend la sienne, moi je prends la mienne et on travaille l'éducation pour qu'elles voient que quand elles sont ensemble, ce n'est pas que du jeu Parce que le jour où on aura besoin de les rappeler, elles doivent revenir Et il m'a dit, ça c'est primordial, il faut le faire absolument, donc il faut qu'on le mette en place Ça fait aussi partie d'une bonne résolution de l'année Une quatrième Une quatrième Moi c'est pareil, il y a des copains, c'est un peu plus dur, c'est pareil, j'essaye de travailler, mais là j'étais contente, je ne sais pas si t'as vu, j'ai eu pas en sorte Ah oui, elle est venue plusieurs fois Même des fois elle est venue sans jugement Et même sans friandises, elle venait et elle repartait à rue, elle a fait des allers-retours Parce que justement, avec un éducateur, on le fait quand il y a plein de chiens, à part qu'il y a des réseaux Oui, c'était bon Et il y a aussi que Témis et Tara ont tellement eu une relation ensemble que ça m'a aidé là Oui Ça aurait été deux chiens qui n'avaient pas de relation Oui, c'est sûr Ça aurait été plus dur Plus dur de casser le trio Oui C'est certain, c'est vrai Elle s'est un petit peu plus à l'égard, mais c'était ça pour moi Oui, c'est vrai Elle a été associée à un certain moment quand on s'éloignait d'elle, c'était mieux Non, non, mais avant Témis, c'est nickel, c'est juste Tara qui faisait un petit peu de protection sur sa blesse race Oui C'est vraiment méchant, c'est normal Et même à la fin, t'as vu, avant de partir, c'était pareil Comme Tic-Up était à côté de Pierre Eh bien, Tara, Tara... Elle s'est portée quand même Oui, moins Elle a trop peur, elle a des bisous Elles sont toujours collées à toi Ah bah bien là Oh, ça faisait du bien Elle est fatiguée là Bah oui L'éducateur m'a dit que les chiens qui aimaient le jeu de lancée, ils avaient un instinct prédateur, de chasseur Chez Témis, cet instinct, il n'est pas du tout développé Et elle, elle a plutôt un instinct de combat De combat avec le mordant Et avec une corde à tirer Elle va prouver à l'autre chien Qu'elle a plus de force que lui Et elle va récupérer la corde Tu vois, elle est... Ah ouais, alors elle, elle adore Ah non, mais attends, mais elle me traîne Elle me traîne, mais à droite, à gauche, en haut, en bas Mais elle me traîne Mais aujourd'hui, je lâche pas d'un coup Parce qu'elle partirait Si t'as de la résistance, elle pourrait partir et se faire mal Enfin, c'est pas le but Et l'éducateur me disait Quand on joue à ça, il faut jamais jouer à la corde avec le chien en haut, en bas C'est toujours à droite et à gauche Exactement, voilà Donc ça, on fait attention à ça Mais non, mais alors là, tous les jeux où il faut mordre et donner sa puissance Alors là, elle adore, ça c'est son truc Mais d'ailleurs, elle a un coup taillé pour ça Regarde son coup Elle a un coup de taureau Elle veut pas le partager Ma buchette, elle veut pas le partager Oh, bah t'as vu ça un peu Oui, c'est marrant parce que par rapport à Tic-up Là, du coup, on va partir sur deux chaînes complètement différentes Parce que toi, tu vas partir par exemple sur le bordant Et je comprends Si c'est prédisposé pour ça, trop bien Mais nous, on va partir sur l'agilité des sports comme ça Je vois aussi avec Tara Oui, totalement Oui, totalement Ah, là c'est euh... Ouais Il y a pas la balle, c'est bon Ouais, mais elle a fini le sien Ah non, elle a pas fini Ah non, elle a pas fini Oh mignonne Bonjour Ah non, t'es mis Non, non, non T'es mis, non Ah non, tu me donnes ça Tu me donnes ça Non, ça c'est un Tic-up Non, tu me donnes ça Toi, tu partirais plus sur l'agilité Ouais, l'agilité Et moi, moi je partirais plus sur, alors je sais pas, le ring Le doberman Le doberman, d'après notre éducateur, est un chien hypersensible et t'as pas le droit à l'erreur Parce que, parce que si tu te plantes, et bien avant de regagner sa confiance, il faudra du temps Donc il faut réellement savoir ce que tu vas faire, avoir une main de fer dans un gant de velours Et rester un maître que le chien voudra suivre C'est comme un boss, un boss qui crierait tout le temps, on aurait pas envie de le suivre Et un boss qui te donne confiance, et qui t'explique ce qu'il attend de toi, et bien celui-là t'as envie de travailler pour lui Exactement Bon là, je vais le faire en voix off, parce que j'étais vraiment beaucoup trop loin J'étais en train de dire à Karine, que moi, quand j'avais adopté Tic-up, j'avais mis un temps fou avant d'avoir une connexion avec elle, vraiment Au début, je me disais, tiens, pourquoi je ressens rien, pourquoi j'arrive pas à la comprendre, pourquoi elle vient pas vers moi, etc. Ah, mais moi c'est pareil C'est pareil ? Ouais, c'est pareil Moi c'est pareil, et bien attends, mais c'est ce que je disais à l'éducateur Ma connexion, elle est arrivée le jour où on a eu la canicule Il a fait hyper chaud, je voyais mon chien qui était pas bien du tout, je pouvais pas le mettre dehors J'ai pris un gant dans la salle de bain, je l'ai humidifié, et je lui ai passé le gant humide sur le corps Et là, le chien, il m'a regardé dans les yeux, du jour au lendemain, et bien, c'est comme si les deux fils étaient connectés Donc en gros, tu penses que le fait de l'avoir aidée, elle s'est dit en fait, elle est digne de confiance, etc. Et bien je pense que le fait de lui avoir procuré un bien-être, parce que finalement c'était ça, d'avoir humidifié ses pattes, son museau, son corps Le jour de la canicule, et bien là, elle s'est dit, je peux avoir confiance en elle, et je peux me reposer sur elle Mais c'est bien que je vois qu'il n'est pas comme moi, parce que moi, je m'en voulais, j'étais en mode, mais t'es qui là ? Genre, t'as le temps d'un chien pendant un an, et après t'es là, t'es en mode, t'es en mode... Non, 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 mais moi c'était pareil, mais c'est bizarre, à chaque fois que j'allais chez des amis, tout le monde me disait, il faudrait que t'aies un chien, Karine, t'as un contact avec les chiens, ils te comprennent et tout Et le mien, là, j'en avais là, ils ne me comprenaient pas Et bien non, mais ça me faisait quelque chose, parce que je me remettais en question, et je me disais, mais qu'est-ce que je fais mal ? Et finalement, ça s'est produit du jour au lendemain, et puis après, c'était acquis Je trouve que ça se développe, et que c'est de mieux en mieux tout le temps, tu vois, genre, j'ai un réseau, ça ne s'arrête jamais C'est vrai, ça monte d'un cran à chaque fois Ouais, et la question, je n'allais pas apprendre du truc, quoi Bah pas du tout, mais ça sera de plus en plus fort Quand on prend un truc vers trois ans, je pense qu'on aura une relation exceptionnelle, tu vois Ah mais même avant ça ! Ouais, tu crois ? Ah ouais, mais moi je me rends compte, mais même au départ, eh bien, j'étais pas autant attachée à elle Mais aujourd'hui, je n'imagine plus ma vie sans elle, quoi Et elle a pris une place, pourtant j'ai trois chats, mais elle a pris une place de fou dans ma vie Et j'adore mes chats, je ne veux pas dire que j'aime moins mes chats que Témis, ou que j'aime plus Témis que mes chats, c'est faux Mais il n'empêche quand même que la relation avec le chien a une autre dimension aujourd'hui que celle avec les chats Vous l'aurez compris, mais c'était vraiment une superbe rencontre Je remercie tout particulièrement Karine et sa famille pour m'avoir fait passer une après-midi super sympa Et en plus pour m'avoir accueilli les bras ouverts Pour la petite anecdote, le matin même, j'avais laissé un plat de patate douce que Teecup avait mangé par erreur Du coup, je vous laisse imaginer, quand je suis arrivé chez Karine, Teecup n'a pas pu se retenir Et tout le monde a été super sympa et m'a aidé à nettoyer tout ça, merci encore Bref, j'espère que la vidéo vous a plu Personnellement, c'était la vidéo la plus compliquée à monter, mais aussi la plus sympa à regarder Donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira N'hésitez pas à laisser un petit like ou un commentaire, ça vous fait toujours plaisir Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo !